Je vous emmène à la découverte d'un café Bourbon pointu, cultivé à plus de 1000 mètres d'altitude sur les hauteurs de Saint-Paul. Un café bio, le seul de France et le meilleur au monde. J'ai rendez-vous avec Martine et Monji sur leur exploitation. Je pense être arrivée au domaine des caféiers. Je pense que c'est par là. Coucou Martine ! Coucou ! Bah dis donc, c'est beau chez toi ! Je suis contente d'être là ! Oui, je te passe le chapeau ! Ah, il fait chaud ! Ah ouais, là ! Merci ! Ça cogne ! Je ne t'avais pas pensé, tu vois, au chapeau ! Dis donc, c'est magnifique chez toi ! On a une vue sur la baie de Saint-Paul qui est superbe ! On a 1000 mètres d'altitude, donc là on ne loupe rien ! Je vais t'expliquer comment on cueille les cerises rouges, si tu veux ! Tu vas m'aider à récolter des graines de café ! Voilà, je vais t'expliquer ça ! Là, tu as un beau pied de café ! Oui, exactement ! Donc là, je t'explique ! Pour cueillir le café, il faut vraiment aller sur les cerises rouges, vifs ! Celles-ci en fait ! Voilà, exactement ! C'est là où on va avoir les meilleures saveurs du café ! Qu'est-ce qui fait pour toi la particularité de ton café pointu bourbon ? Déjà au stade de fruits comme ceci, il est très fruité ! Donc, je vais te montrer, dans une cerise de café, tu as toujours deux graines de café ! Alors, c'est une particularité de ce café en fait, ou alors dans toutes les graines de café, tu vas retrouver... Dans toutes les graines de café, tu vas avoir deux graines de café ! Bon bah écoute, je m'attale à la tâche, puis j'essaye de faire de mon mieux pour te cueillir un bon café ! Ok ! Écoute ! A tout de suite ! Bonne continuation, tout à l'heure ! Oui, tout à l'heure ! Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes mûres, donc il faut vraiment chercher... Et ne pas se tromper, en tout cas j'espère avoir les bonnes graines de café dans les mains ! J'adore son petit jardin, les fleurs sont superbes ! On se croirait presque au paradis ! Bon, il n'y a plus de soleil, je vais mettre mes petites graines dans mon chapeau ! Monji ! Bonjour ! Comment ça va ? Regarde ma petite récolte ! Alors, vous êtes vraiment loin de la bonne récolte ! Je peux peut-être comparer ! Regardez-vous, vous pouvez toucher ! Effectivement, elles sont plus souples en fait, on a moins de difficultés ! C'est un fruit mûr, c'est un fruit qui est arrivé à terme, c'est un fruit qu'on doit récolter à ce moment-là ! D'accord ! Et maintenant, on va mettre en route, et on va séparer la graine de la punte ! C'est une amie que tu as là ? Ah ben voilà, je vous présente Nour ! Bonjour Nour ! Elle nous aide à trier le café ! Elle vient de temps en temps... Tu viens aider pour trier le café ! Alors, comment ça se passe ? Quand j'en trouve un qui est un petit peu éclaté, je le mets de l'autre côté ! Comme ça par exemple ? D'accord ! On passe à la cuisson du café ? On va à la torréfaction ! Allez, je te suis ! C'est ici que ça se passe ! C'est l'ultime étape avant la dégustation ici en fait ! C'est la torréfaction, exactement ! Tu en as une belle machine ! On a fait chauffer la machine à une température à peu près de 200 degrés ! Ouais ! Et une fois qu'on a cette température, on introduit le café, les graines ! Et une fois qu'il est cuit, tu le mets dans ta machine à café et là, tu me sers un petit café coulé ! Un bon café pays comme on dit ! D'ailleurs ça, il est cuit, on va commencer à le sortir ! Je vois que vous vous êtes réchauffé avec un petit pulse et qu'il fait froid, il n'y a plus de soleil ! Moi je vais me réchauffer avec le café pour le coup ! Merci ! Il faut toujours le mettre au nez ! Il faut le sentir en fait ! Il y a les arômes qui se dégagent ! Au niveau de la saveur, tu vas me dire ce que tu en penses ! Il est très bon ! Il est vraiment très bon ! C'est l'un des meilleurs au monde je dirais ! C'est l'un des meilleurs au monde ! Voir le meilleur au monde ! Oui je pense ! Pourquoi l'un des meilleurs ? Le meilleur au monde ! C'est sûr ! Voilà, comme on dit, que vous aimiez le café serré ou allongé, corsé ou aromatisé ! J'espère que cette étape à La Réunion vous donnera l'envie de poursuivre ce voyage avec nous sur la route des épices et des saveurs ! En tout cas, merci de nous avoir suivis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !